Deuxième journée de l'acte 6 à Gruissant. C'est le jour des régates en stade nautique, des courses qui s'annoncent spectaculaires avec la tramontane qui s'est levée dans la nuit. Mais celle-ci souffle un peu trop fort. On ne peut pas courir maintenant, maintenant on attend pour voir si le vent va un petit peu moulir. Le bulletin annonce du vent fort toute la journée, mais après, il faut pouvoir s'adapter en temps réel. Nous, la stratégie, c'est d'aller à l'hôtel, se reposer, s'étirer et être prêt à 13h30 si jamais il nous envoie sur l'eau parce que je pense que ce matin, ça va être compliqué avec le vent qu'il y a. Les 24 équipages du Tour de France à la voile sont donc contraints de patienter à terre que le vent diminue. A chacun sa façon de tuer le temps. En attendant, le deuxième briefing de la direction de course. On vient de sortir avec Julien. Dehors, il y a 28 nœuds établis, un rafale, on est resté un petit quart d'heure, 37 max. Moyenne des rafales, 34-35. Donc, aucun changement par rapport à ce matin. C'est conforme aux prévisions. Donc, on ne sortira pas aujourd'hui, on ne sortira pas de stade nautique agruissant. À la suite de la journée, on va préparer le raid de Marseille parce que même si c'est fini aujourd'hui agruissant, le tour continue demain. Et demain, on est reparti sur un raid. On va préparer le raid et puis, comme tout le monde, on va sortir nos bateaux de l'eau, les mettre sur une remorque et rouler vers Marseille.